On passe de ce que vous venez de voir, on va parler de quelque chose de différent. On va habiller les gens, mais on va les habiller avec des paroles. On va essayer de le faire avec élégance, mais on va essayer d'être honnête dans ce qu'on dit. On voit ça dans un cosmos réunionnais. – Alors, pour parler d'un sujet qu'ils ont décidé, je reçois Guy Roger, qui lui avait déjà emmené Farzad Fézi, parce que finalement, au départ, c'était son invité, et finalement, ça reste son invité permanent. Bonsoir, messieurs. – Bonsoir. – Alors, je vois que vous arrivez avec du dynamisme et de… – De l'envie. – De la joie, de l'enthousiasme. C'est la vie qui se passe là maintenant. – Une question sur le PMA. – Ouh là là. – Une question sur le PMA. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Le PMA, c'est quoi ? – Le PMA, c'est procréation médicale assistée. – Ah, PMA. Jusque d'emblée, comme ça, je n'ai pas étudié vraiment la question. – Oui, c'est pour ça que je pose la question. – Je ne connaissais pas le dossier. – Je ne connais pas le dossier du tout. – Par contre, je peux comprendre ceux qui sont de fervents catholiques ou dans la religion qui s'opposent. – Fervents religieux. Fervents religieux. Je crois qu'ils ne sont pas seulement chrétiens. Je pense qu'il y a d'autres. – Il y a d'autres tendances. – Voilà. Avec d'autres tendances, avec les traditions primordiales, l'islam, le judaïsme, qui seraient peut-être contre ça. Je peux tout à fait comprendre ça, parce que je me retourne envers ma famille et mes amis. Et puis en même temps, si je me positionne du côté de celui qui veut faire ça, qui attend de faire ça, qui a patienté beaucoup de temps, de vouloir un enfant, de vouloir quelque chose, pour lui, ça peut être une aubaine. Mais je reviens par rapport aux émissions qu'on a eues précédemment. Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on veut ? Est-ce que ce qu'on veut est bon pour nous ? Qu'est-ce que tu en penses, toi ? – La question, elle est beaucoup plus profonde. Si on se pose la question, quelle société ? Dans quelle société voulons-nous vivre ? Comment voulons-nous une société ? Est-ce que c'est les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes ? Est-ce que c'est des couples mixtes ? – C'est une bonne question. – Est-ce qu'on veut quelle religion ? Est-ce qu'un homme et une femme, c'est la seule façon d'élever un enfant ? Est-ce que c'est deux femmes qui pourraient mieux élever un enfant ? En fait, la question, elle est beaucoup plus simple. C'est qu'est-ce qu'on est d'abord et comment on veut ? Qu'est-ce qu'on veut devenir ? Et à chaque fois qu'on change le monde, on veut changer le monde, ça fait peur. Ça fait peur lorsqu'on parle d'homosexualité, ça fait peur lorsqu'on parlait d'égalité des sexes, ça fait peur lorsqu'on parle de religion. On a toujours peur. Finalement, qu'est-ce qui nous rassure ? – Qu'est-ce que tu en penses, toi, Guy ? – Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui nous rassure, dans le sens où on a été éduqué d'une certaine manière pour nous dire comment tu devrais voir la vie. On nous a expliqué comment la vie, elle est. Et donc, on voit la vie d'une certaine manière que pour nous, c'est aberrant de voir quelqu'un agir différemment de ce qu'on connaît. Donc, la différence devient un gros problème dans notre société puisque, effectivement, on est 7 milliards sur la planète et chacun agit de la manière dont il a compris. Et avoir compris les choses à ta manière n'arrange pas nécessairement l'autre. Ça t'arrange, toi, tu vois. Et tu aimerais bien que les autres autour de toi comprennent les choses comme tu aimerais. Ça m'arrangerait. – Ça te rassure. – Voilà, ça rassure. Et tu vois, peut-être que toute cette différence-là, elle est arrivée dans nos vies, tu vois. Et peut-être qu'il faut là, c'est peut-être là une opportunité pour nous, les humains, de pouvoir essayer de se comprendre. Essayer, je dis bien. Pas continuer de la même manière qu'on a été habitué à faire, à cultiver la différence. Mais peut-être à regarder si cette différence, elle n'est pas une illusion. Ce n'est pas quelque chose qui nous est commun, en fait. C'est bien pour toi. Moi, c'est bien pour moi. Mais est-ce que ça, c'est vraiment important pour nous ? Pour nous, c'est bien de vivre ensemble, c'est tout. Et il faut qu'on passe au-delà de toutes nos petites différences. – Alors, justement, c'est la question, c'est la différence. Est-ce que parce qu'on est différents, est-ce que ça fait de nous des gens totalement différents, finalement ? Ces petites différences dont on parle, il y a ceux qui ne mangent pas de bœuf, ceux qui ne mangent pas de porc, ceux qui sont végétariens. Est-ce que c'est ça qui est important ? Il y a ceux qui sont blancs, il y a ceux qui sont noirs, il y a ceux qui sont mélangés. – Riches et pauvres. – Il y a ceux qui sont riches et pauvres. Est-ce que c'est ça qui fait de nous des êtres humains ? – Non, non, certainement pas. Parce que ce qui fait de nous des êtres humains, c'est d'être ensemble et de pouvoir s'accorder à dire qu'on est ensemble comme des êtres humains et s'unir dans quelque chose de commun qui est humain. Mais aujourd'hui, l'humain est divisé. Il s'est divisé en plusieurs catégories. Il dit « moi je suis riche », lui là-bas il est pauvre. Donc il y a une différence. Donc cette humanité, elle est cassée en deux. Mais comment peut-on casser quelque chose qui est déjà uni depuis des millions d'années en disant « ça c'est comme ça et ça c'est comme ça ». Donc c'est là qu'on divise l'unité. Mais l'unité, on ne peut pas le diviser. On peut le diviser, mais de manière illusoire. – L'unité, ce serait notre point de commun. – C'est ça, c'est ça. Et si on le fait illusoirement, on peut le casser. On peut dire « moi je suis riche, toi tu es pauvre ». Et puis ça crée une différence, ça crée une division dans la chose entière. – Nous avons passé notre temps depuis que le monde est monde à regarder nos différences, à créer les différences. On regardait les systèmes sociaux. On regarde les systèmes de peuples, on regarde l'homme, on regarde les sexes, on regarde les différences au niveau de nos compétences, de nos qualités. On n'a jamais pensé que celui qui sait faire le pain va nourrir ceux qui ne savent pas en faire. On va toujours le trouver différent. Celui qui sait réparer une voiture, il va être différent. Alors que finalement, tout le monde travaille pour la communauté. Et ça, on ne sait pas regarder. C'est notre regard qui pose un problème aujourd'hui. On n'est pas capable de dire « il y a des gens qui ont besoin de ça ». Il y a des gens qui ont besoin de telle chose. On a critiqué le mariage gay. On a critiqué en 1717, je crois, l'avortement, l'IVG. À chaque fois, on a porté des jugements sur des problèmes qui ne nous concernent pas. Et on est toujours très forts, quand ça ne nous concerne pas, de nous élever en juge, en maître, en critique surtout. Et en disant « moi je sais, toi tu ne sais pas, donc reste là et écoute ». Parce que moi, en plus, ce que je dis, c'est basé sur des textes, c'est basé sur des choses parfois spirituelles. Et on oublie que ce qui est le plus élevé, c'est l'acceptation et l'accueil de l'autre tel qu'il est, dans tout ce qu'il est, et l'accueil de ce monde tel qu'il est, même s'il est infernal. Et est-ce que ce que tu serais en train de dire par là, Jismi, ce serait de dire « on a vu le monde, le regard qu'on a posé sur le monde est quelque chose qui veut tout égaliser, uniformiser, alors que c'est justement nos aspérités, notre diversité qui fait que cela tient la route ? » C'est ça ? La question est beaucoup plus, je vais beaucoup plus loin dans ce qu'il y a à dire Farzad, c'est qu'on n'est pas intelligent. C'est ça qu'il faut qu'on se dise. Einstein disait qu'on est tous des génies. On est des génies par moments, par moments on est des abrutis. Pourquoi ? Depuis que le monde est monde, le monde n'a eu de cesse d'évoluer, on a inventé tellement de choses. Mais à chaque fois, on essaye de mettre les deux pieds par terre pour essayer de freiner les deux pieds, pour empêcher la chose. Mais on n'empêche pas l'évolution. L'évolution, elle se fait, c'est naturel. Mais on est tellement arc-bouté sur nos stéréotypes, on est arc-bouté sur nos certitudes, on croit tellement connaître. Peut-être que c'est là le problème, parce qu'on ne veut pas admettre qu'on est stupide. Parce qu'on nous a dit, on s'est fait croire soi-même qu'on connaît, qu'on a raison, on a des bonnes idées, tout ça. Mais en fait, on est stupide. Parce qu'on ne s'est pas aimé. Parce que la grande intelligence... On dit qu'on aime. Oui. Tu vois, j'étais à Saint-Benoît, il y avait une bande de jeunes devant l'église, et puis je leur dis, bon, ça fait quand même 2019 qu'il l'a dit, aimez-vous les uns les autres. Ils explosent de rien. Je lui dis, t'aimes tout le monde ? Il me dit, oui, oui, je suis chrétienne. Je lui dis, mais est-ce que tu aimes ton ennemi ? Il me dit, ah ça, c'est trop là. Je lui dis, mais là, le musulman qui vient de passer derrière toi, lui, tu l'aimerais ou pas ? Non, 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 là, tu m'en demandes trop. Je lui dis, alors t'es pas chrétienne ? Il me dit, non, c'est pas vraiment ça. Du coup, on fait un compromis dans notre propre psychologie, d'une part, de ce qui appartient alors de la religion propre, et du reste. Et c'est pour ça qu'il y a la division. La division. Et cette division dans le monde crée un état des choses qui est chaotique. Maintenant, je ne dirais pas que le jeune n'aime pas. Je crois que le jeune qui a dit ça, c'est qu'il ne connaît pas. Et donc, il a une crainte. Oh, c'est intéressant. Tu sais dire que ce serait l'ignorance qui ferait la peur ? Ça a toujours été le cas. L'ignorance a toujours créé beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, la crainte, l'angoisse, la peur. On a toujours eu peur. Je veux dire, quand on passe, au moment où il y a eu beaucoup d'islamistes, beaucoup d'attentats, quand on passe à quelqu'un qui a une barbe, qui a une robe, on se pose quand même la question. C'est humain. Je veux dire, c'est humain. Il ne faut pas se voir et la femme. Alors qu'il n'y avait rien. Et que finalement, aujourd'hui, quand on regarde, et si on se rend compte de l'actualité, ce n'est pas forcément un musulman. Tu veux dire par là que de la même manière qu'on a différencié le monde, ce qu'on veut, on le différencie dans nos actes et dans ce qu'on fait. C'est ça que tu veux dire, finalement ? Regardez, regardez chacun d'entre nous. Regardez comment nous sommes, ce que nous aimons manger, ce que nous regardons à la télé, toujours à heure fixe, les séries, les jeux. On est tellement formatés, conditionnés par cette société qui l'a tout mis en place pour ça. On est quoi, finalement ? On n'est qu'une petite machine. Et on répond. On appuie sur un bouton, on est là. Et on répète, on répète, on répète toujours les mêmes choses. Et c'est la même chose qu'on répète, quand tu vis comme ça, avec la répétition, il y a un sentiment d'insatisfaction qui se passe. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui a envie de jouir de la vie, d'être libre, d'être en expansion. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On se dit, la vie est molle. Je cherche quelque chose qui va m'égayer. Et nous sommes tous à la requête de quelque chose qui va nous égayer. À chaque instant, on cherche, on cherche. Mais en fait, ce qu'on trouve, ça nous donne de la déception. Parce qu'on ne va pas dans la bonne direction. On passe de charib dans silla, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a quelque chose, on n'est pas satisfait, on passe à une autre chose, on est encore insatisfait, on passe d'attachement en attachement. Et en fait, au final, ce que tu es en train de dire là, finalement, c'est que ce qui nous conditionne, ce n'est pas la société, c'est que nous sommes la société et on s'autoconditionne. Exactement. Je vais ajouter un petit mot à ce que tu viens de dire. Parce qu'on cherche, dans ce qu'a dit Guy, c'est qu'on cherche l'élément qui nous donne raison. On ne cherche pas la vérité, on cherche les éléments qui nous confortent dans notre position. Dans ce qu'on sait, dans notre ignorance. La seule chose, ça c'est quelque chose que je me dis souvent, la seule chose que nous devons savoir, c'est que nous ne savons pas grand-chose. On va s'y dire rien. Je sais que je ne sais pas. Lorsqu'on arrivera à se dire qu'on ne sait pas grand-chose, peut-être qu'on aura la force d'aller apprendre. Parce qu'on ne veut pas apprendre. On veut que l'autre accepte ce qu'on lui dit. On n'est pas là dans un échange. Exactement. Mais pourtant, Jismi, quand tu regardes la nature, tu regardes la vague, tu regardes le petit poisson, le petit insecte, la fleur. Regarde une petite foomie. Tu sais, elle a combien de pattes, six pattes. Et puis, ça marche, mais extraordinaire. Tu ne comprends pas comment ça marche, ça. Si tu ne comprends pas, tu ne connais rien. Et tu acceptes que tu ne connais rien. Et tout ça va t'émerveiller. Tu passes d'émerveillement en événement. Mais si tu dis que tu comprends, tu n'as plus d'émerveillement. Exactement. Et de la même manière... J'ai une question à vous poser à tous les deux. Est-ce que de la même manière qu'on dit l'ignorance fait qu'on a peur de l'autre, on peut dire que la connaissance fait qu'on peut l'aimer ? Ça peut être à double tranchant. La connaissance peut nous apporter la prétention, l'arrogance. savoir ce... Et d'ailleurs, de tout temps, l'Occident a cru que sa civilisation était la meilleure. Et on a envoyé des gens partout dans le monde pour évangéliser, pour apporter la civilisation. Penser la même chose. Alors que ces gens-là n'ont rien demandé à personne. On est partis massacrer les Indiens d'Amérique, on est partis massacrer des peuples partout sur Terre. Parce qu'on a toujours pensé que nous, peuple de l'Occident, on avait la meilleure civilisation. Et ce qu'il y a le paradoxe aujourd'hui, c'est que tout l'Occident va aller chercher la paix, la sérénité en Asie ou en Afrique parce qu'ils découvrent que finalement, ils ont perdu les valeurs humaines. Alors finalement, qui c'est qui apporte à l'autre la civilisation ? Exactement. Et c'est ce qui est en train de revenir avec tout le discours qu'il y a eu à la Convention de la droite avec Éric Zemmour. On nous invite à revenir à ça, c'est-à-dire à sortir de la manière dont on a évolué jusqu'ici et à revenir en arrière et c'est très très dangereux. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est une question d'actualité. Je ne sais pas si je... Je crois que la question, c'est qu'on doit déjà se demander qui on est dans le cas d'état d'esprit, comment on est arrivé là et où est-ce qu'on veut partir. Et tant qu'on ne saura pas, l'être humain a oublié une chose, c'est qu'il est là pour un moment et qu'il est aussi dans une démarche pour ne pas dire qu'il a une mission et qu'il fait partie de cette terre et qu'il n'est qu'un élément de la terre et qu'il arrête de croire que cette terre lui appartient. Même s'il a des hectares. Mais j'aime bien comme tu dis ça, Gismi, parce que quand tu dis nous, l'être humain, nous existons depuis très longtemps et nous avons agi de certaines manières ce que nous soyons aujourd'hui, ce que nous sommes. Mais ça, ça dépend de qui ? Chacun d'entre nous. Sauf que parfois c'est un qui décide pour tout. Oui, c'est ça. Alors donc chacun d'entre nous, on a acquis cette connaissance, tout ça, et on croit que c'est moi. Et moi, je deviens important. Et toute la convention, la collectivité de tout le monde entier met en avant le moi. Moi, je, je connais, j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à faire qui sera différent de l'autre là-bas. Ce n'est pas une connaissance impersonnelle, si on comprend bien ce que tu veux dire. C'est une connaissance qui deviendrait personnelle, une connaissance à moi. Voilà, c'est-à-dire qu'on a accumulé des connaissances et cette connaissance, on s'est identifié à ça et on dit que cette connaissance, je veux que tout le monde pense comme ça parce que je crois que c'est bien ça. Et on se valorise avec ça, avec ma prix Nobel, avec je suis un professeur, je suis un tel. Et puis tout le monde suit ça et ça fait de nous des gens qui sommes des machines, comme tu disais, et on ne sait plus vraiment qui on est parce qu'on a attendu que l'autre nous le dise. Parce qu'on a créé des échelles de valeur totalement mécaniques et totalement artificielles. c'est-à-dire que le prix Nobel confère que celui qui le reçoit est quelqu'un de bien. Celui qui reçoit une agrégation en mathématiques devient le plus intelligent. Celui qui balaye la rue, ce n'est pas quelqu'un d'important. qu'on le glorifie. Qu'on glorifie. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place une hiérarchie sociale des valeurs pour que celui qui est en haut écrasent celui qui est en bas. Les écoles nationales que ce soit l'ENA, la Sciences Po, que ce soit l'EMIN, que ce soit Saint-Cyr, tous ces gens qui sortent de là ont déjà une place dans une société. Surtout ce qui est important, ils ont une place dans une société qui les ont formatées, conditionnées pour continuer à faire la même société. C'est donc de plus en plus à écraser ceux qui sont en bas. Le paysan, c'est un bouzeux. C'est quelqu'un qui... Voilà. Parce que... On t'a dit ça, c'est pas la norme. C'est pas la norme. La norme, c'est comme ça. C'est ceux qui pensent en haut qui devenaient tous ça. Et il n'y a pas assez de place. Non seulement il y a ça, mais surtout ce qui est important, c'est que le paysan, c'est lui qui nourrit le monde. C'est lui qui plante. C'est lui qui donne à manger. Alors que peu de gens le respectent et peu de gens le valorisent. Et c'est lui qui souffre aujourd'hui. Et c'est lui qui souffre le plus. Et on peut dire aujourd'hui que... Ça me rappelle une citation. Je sais que t'aimes bien les citations. C'est une citation d'un livre qui s'appelle Le Message du Coeur, donc si le spectateur veut aller voir, de Hazrat Shormarsud. Bon, c'est un peu difficile, mais il s'appelle Le Message du Coeur. Et dedans, il y a écrit « L'ignorance réduit le sage au silence. » Et la sagesse dont on parle là, sur ce plateau aujourd'hui, dont le spectateur peut parler dans sa famille aussi, il peut en discuter avec ses amis, aux collègues du travail, elle est aujourd'hui étouffée par notre propre ignorance, tellement elle est devenue massive. Aujourd'hui, j'aurais aimé vous lire, vous deux qui êtes présents, et pour le spectateur, sur un passage du texte de Guy Roger, et ce passage d'aller visiter un peu ce qu'il y a à l'intérieur, parce que là, on va visiter, on va dire, la zone libre. Je veux juste fermer dans la parenthèse ce que je viens de dire, c'est que, imaginez qu'il n'y avait pas de boulanger, imaginez qu'il n'y avait pas de paysans, qu'il n'y avait pas d'agriculteurs, imaginez qu'il n'y avait pas de plombiers, qu'il n'y avait pas de bouchers, qu'est-ce qu'on deviendrait finalement ? Pensez que chacun d'entre nous pourrait prendre sa pioche, aller planter ses breads, aller élever ses poulets, c'est ça la question. Il y a quelque chose aussi, Jismi, c'est qu'il y a un temps, le travail n'avait pas la même valeur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le travail a une valeur fonctionnelle de gagner de l'argent pour s'acheter du plaisir, mais il y a un temps, le travail était un métier, on parlait de métier, et on allait apprendre un métier, ça avait une dimension supérieure pour se connaître, connaître comment il utilise sa main, l'outil et tout ce qui va avec. Et il y avait un aspect de grâce quand même avec ce métier-là. Aujourd'hui, on a des cités de métiers dans lesquels il n'y a aucun métier, il y a des promoteurs de métiers, il y a des attracteurs de talents et pour les utiliser pour des entreprises, mais cela s'est perdu, mais on peut le reconstruire. Si vraiment on prend attention à t'écouter, dire ce que tu dis, en prendre conscience et changer la cité des métiers qu'il y a aujourd'hui en quelque chose de vrai, de juste. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Avant le métier, pour ajouter à ce que dit Farzad, avant le métier, l'apprentissage du métier, c'était un compagnon ou un maître et des apprentis. Donc la construction du monde de demain où on apprenait les valeurs, on apprenait le métier, on avait la rigueur, la discipline. Et aujourd'hui, tout ça... Voilà. parce que justement, il y a juste cette division qui a créé cette désunion entre nous et maintenant, le plus important, c'est ce que je peux faire pour moi, qui est important, et ça fait que l'autre devient un étranger à moi. Et ça fait qu'il n'y a plus de solidarité et on ne peut plus vivre ensemble de nos capacités. Tu sais, parce que si toi, tu as la capacité de semer des graines et moi, je n'ai pas cette capacité, mais par contre, je peux faire une lampe électrique pour toi. Si c'est pour que tu puisses éclairer... Il y a un échange qui se fait. Et puis peut-être qu'il y a un jeune qui va s'intéresser à comment faire la lampe, comment faire le... Et puis il va vouloir apprendre auprès du maître. Par contre, on va le dire parce que je crois qu'on va avoir peu de temps pour... C'est le livre d'un maître, c'est Guy Roger. Maître écrivain, artisan. La voix est ouverte. Alors, quand vous écoutez, écoutez comme si c'était pour la première fois et respirez. Essayez d'observer les jugements ou les pensées qui viennent, mais ne vous y accrochez pas. Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave. Ne restez pas dessus. La voix est ouverte à l'homme qui scrute. Il voit loin devant le danger. Il attend sans que la distraction ne lui soit fatale. Il ne sombre pas dans le marécage de tout ce qui fut versé. Il a le cœur innocent. Il peut tendre la main à la brute. De son cœur, plus de sang à la blessure ne goûte. Il met sous le boisseau la transgression et l'ironie. Il donne à boire à la soiffée une eau pure de cristal. Il n'est ni de l'impie ni par de belles promesses ébranlées. Il trône sur la vie où tout arrive mais où rien ne l'envoûte. de son univers, le son de l'univers est le sien. Il écoute le silence. Il sillonne les confins de ses entrailles et perce l'infini. Il transcende les lois du temps. Il connaît la beauté totale. Il ne s'adonne pas à l'illusion mais perçoit toute la réalité. Il est inconnu des lieux célèbres et sous les voûtes. de son cœur est issu le royaume de la paix. Chers amis, la traduction et la définition de cela dans la prochaine émission. On aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, merci Farzad. Merci également à Guy pour son ouvrage. En tout cas, on essaiera de vous donner un petit peu plus de détails la prochaine fois sur les ouvrages écrits par Guy Roger. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Je pense que c'est le moment de se quitter. Merci Alain, merci François et merci à Marie-Civille et merci également au jeune Sager qui est là. Il faudra que je demande son prénom. Merci donc à vous. En tout cas, j'espère que vous ferez une bonne soirée sur Télé Crayole. Je vous dis à demain. Télé Crayola. Sous-titrage ST' 501